bonjour et bienvenue au cinquième module pour le développement lightroom qui est le bloc détail donc dans ce bloc là on va voir deux choses la première c'est la netteté ou l'accentuation et la deuxième c'est la réduction du bruit il faut vraiment regarder cette vidéo en hd parce que là vous allez vraiment louper les détails c'est le cas de le dire si vous mettez pas en hd je vais zoomer un peu dans la photo pour que l'effet soit un peu plus visible ici vous avez d'abord une prévisualisation d'un détail de la photo comme ça vous pouvez voir l'effet directement dans cette petite fenêtre si vous zoomez pas en 1 1 vous pouvez soit vous déplacer avec la souris vous voyez je clique et je bouge soit vous cliquez sur ce petit carré vous promenez vous décidez de la zone qui vous intéresse j'ai pas l'oreille voilà où j'étais avant je choisis l'oreille pour voir les détails au niveau de l'adapté on a quatre réglages possibles le gain ça va être la force de l'effet le rayon le rayon ça va être la taille de la zone au niveau des contours qui va être affectée par l'effet donc si on prend un rayon assez élevé c'est une zone assez grande autour du contour qui va être affectée donc l'image peut devenir un peu pâteuse on verra ça le détail ça dit ben est ce que les zones est ce que j'applique l'effet sur toutes les zones de l'image ou est ce que j'essaye de conserver les zones qui sont très détaillées et j'applique pas l'effet dessus et ensuite on a le masquage on verra le masquage permet d'appliquer l'effet uniquement sur les contours l'accentuation faut faire attention faut pas trop en abuser non plus très clairement une photo floue ne va pas devenir nette avec l'accentuation c'est pas fait pour ça et ensuite si vous accentuez trop vos photos ça devient très rapidement visible et en plus si vous les réduisez pour les montrer sur les forums une photo sur accentué se voit tout de suite parce qu'en fait l'accentuation peut créer des petits points une espèce de bruit et ça peut devenir ça peut devenir rapidement visible donc on va regarder un peu ces quatre curseurs donc le gain la force de l'effet donc si j'en mets pas oui que l'image est un peu plus floue si j'en mets beaucoup l'image devient plus nette là on est dans la zone caricaturale au niveau de netteté mais c'est pour vous montrer plus fou l'eau plus net d'accord on va rester à 150 pour bien montrer l'effet des autres curseurs rayons donc je vous ai dit si on augmente l'effet au niveau des contours va utiliser une zone plus grosse mais sur une image détaillée comme celle là vous voyez l'image commence à devenir un peu pâteuse donc ça ça va dépendre de votre photo des détails qu'il ya dedans votre appareil photo moi je dois avouer que le 1 me va bien et je touche très peu à cette partie rayon la partie détail comme je vous disais donc soit j'applique l'effet sur toute l'image soit j'essaye de préserver les parties détaillées pour pas trop les sur accentuer d'accord donc si je vais je monte le détail voyez que l'effet s'applique vraiment partout tandis que si je le réduis il ya des zones détaillées sur lequel il ne s'applique plus d'accord et le dernier c'est le masquage donc je vous ai dit c'est pour appliquer l'accentuation juste sur les contours en fait si on veut rendre une photo plus nette enfin lui donner l'impression qu'elle soit plus nette il faut se concentrer sur les contours c'est lorsque les contours sont plus nettes qu'on a l'impression que la photo est plus nette sur une zone qui n'aurait pas de détails qui n'aurait pas de contours qui n'aurait pas de structure ça n'a pas vraiment de sens d'appliquer l'accentuation ça va juste créer ce petit bruit dont je vous parlais ces espèces de petits points très caractéristiques de l'accentuation qui sont pas beau celui là je vous conseille d'appuyer sur alt les autres aussi vous pouvez appuyer sur alt la photo passe en noir et blanc c'est c'est souvent plus visible pour se rendre compte de l'accentuation mais au niveau du masquage il faut vraiment appuyer sur alt et vous allez voir en fait apparaître la photo est toute blanche là donc ça veut dire que l'effet s'applique partout et là quand je commence à faire un masquage vous voyez qu'il y a des zones qui commencent à apparaître en noir et uniquement les contours restent en blanc donc en fait l'accentuation ne sera appliquée que sur les zones qui sont blanches donc une photo comme celle là je vais double cliquer sur netteté pour remettre à zéro si moi je devais l'accentuer un peu plus je pense que je passerai le gain vers les 50 je ne monte jamais 50 60 pas beaucoup plus et ensuite je vais masquer pour appliquer ça uniquement sur les contours voilà donc on peut se faire avant après donc ça c'est la photo accentué avant voyez c'est légèrement plus flou légèrement plus net donc c'est pas énorme ça a ramené quand même un peu de détails mais comme je dis j'essaie de pas trop en abuser parce que ça devient assez caricatural on va partir sur la partie réduction du bruit d'accord donc on va changer de photo parce que sur une photo une photo détaillée comme celle là faire de la réduction du bruit n'a pas vraiment de sens il ya trop de détails partout le bruit n'est même pas visible si on avait on le verrait on le verra à peine tellement il ya du détail donc là on va partir sur une photo qui est où il ya des zones qui sont ici des zones qui sont plus en à plat où il ya je dirais moins de structure à l'intérieur donc ça c'est une photo qui a été prise à 1600 iso donc on voit qu'il ya du bruit là dans ces zones là on voit des petits points un peu partout c'est pas terrible le bruit il ya généralement deux sortes de bruit le bruit de luminance et le bruit de chrominance alors le bruit de chrominance honnêtement j'y touche quasiment jamais parce que pour mon appareil photo les réglages de base de lightroom vont très bien je vais quand même essayer de vous montrer ce que c'est le bruit de chrominance en baissant ici le la réduction du bruit au maximum vous allez voir apparaître là dans cette zone là des petits points rouges voilà on voit des petits points rouges qui sont apparus et là ils disparaissent là ils apparaissent là ils disparaissent donc ces petits points rouges chez le bruit de chrominance moi 25 il n'y en a pas ça me va très bien quand j'utilisais un bridge et que je montais à des sensibilités de 1600 iso j'avais beaucoup plus de bruit de chrominance et des petits points rouges de partout donc là il fallait monter un peu plus le curseur donc celui là j'y touche généralement pas beaucoup ensuite on a au niveau de la réduction du bruit le bruit de luminance c'est pareil faut pas aller trop fort sur les curseurs parce que ça devient très très rapidement visible donc là on va y aller à fond pour bien montrer l'effet donc là vous voyez il y a des petits points des petits points de partout et si j'augmente ce truc là oui les petits points disparaissent 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 et j'ai plus du tout de bruit mais j'ai plus du tout de structure non plus dans le fond là j'avais une structure et c'est devenu tout mou et là elle a disparu c'est vraiment c'est vraiment pas beau alors pour amener cette structure on a plusieurs choses on a le curseur détail donc le curseur détail va dire la réduction du bruit je l'applique sur les zones plutôt en à plat donc qui sont les zones ici et je vais pas l'appliquer sur les zones détaillées donc on va le bouger 1 d'accord donc là je l'applique partout donc je ne préserve pas mes détails d'ailleurs on voit que c'est devenu encore plus mou ici et là je dis je préserve mes détails donc vous voyez si je le mets à fond là cette zone là reste sans bruit d'accord et cette zone là a repris un peu de structure ensuite un dernier curseur ici qui s'appelle contraste et pour moi ça fait rien parce qu'il semblerait qu'il faille des images à plus de 6400 iso ce genre de choses pour commencer à voir un effet sur le curseur contraste je ne monte jamais à ces sensibilités là donc moi que je mette le contraste à zéro ou je met le contraste à 100 rien que sur l'image ça change rien donc moi personnellement je l'utilise pas j'utilise vraiment luminance et détails et je m'arrête là donc pour une image comme ça je dirais je vais pas monter trop non plus en réduction du bruit là je vais mettre à 24 25 et au niveau des détails je vais généralement bouger jusqu'à ce que je vois est ce que j'ai plus de détails mais généralement le 50 me va pas mal au niveau des détails donc là on a quand même on va faire un petit avant après donc là on a quand même pas mal de bruit sur cette zone là ici là qui est assez visible et si je mets la réduction du bruit on voit que ici le bruit a disparu et si on regarde bien la zone détail on voit quand même qu'entre les deux j'ai gardé du détail sur la zone la réduction de bruit n'a pas fait trop de trop d'effets voilà c'était là le blog détail de lightroom à la prochaine au revoir on